Paul, racontez-moi un peu, quand vous montez à la chasse, vous dormiez là-haut, sous les falaises ? Ouais, bien sûr. Ah, dites donc. C'est vrai. Et il n'y avait pas des animaux qui vous montaient dessus ? Oui, avec les souris qui nous cassaient sur les oreilles. Les souris qui vous montaient sur les oreilles ? Ah, dès le matin, il n'y en a plus de godasses pour partir, parce qu'ils auraient bouffé les godasses. Mais, si vous mangez les oreilles, ils auraient pu vous montrer, et vous aurez réveillé. Ah, oui. Donc, vous aviez chassé quoi, là-haut, comme animaux ? Les chamois. Et dites donc. Oui. Paul, chassé les chamois, on était donc sous la dent du cruet, on n'est pas loin, on est à Alex, on le rappelle bien ici, et vous avez tué des chamois. Oui. Chamois, chevreuil. Et sanglier. En bas, les sangliers. Le plus gros sanglier, Paul, faisait 100. 28 kilos. 128 kilos. Vous vous rendez compte ? Et comment on le ramène comme ça, à 128 kilos, il ne faut pas le mettre sur le dos ? Ah ben, c'est un gars qui me l'a pris avec un club, quelque chose. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas, il se dit. Ah ben non, c'est un 28 kilos. Et comment on le mange, c'est un sanglier de 128 kilos, ça ? Il n'a pour un bout de temps. La cuisine, moi, je n'y connais rien. Si je mange, je ne me cuisine pas. Il mange, il a bon appétit, Monique, et ça fuit à mes côtés. Bon appétit, un bon pied, bon oeil, 94 ans, dites donc. Oui, mais ben, ça conserve la chasse. Et les champignons ? Oh là là, les champignons. Il sert un petit café, les champignons. Parlez-moi des champignons. Oh là là, les chanterelles. Oh là là. J'en ai ramassé, moi. Des kilos et des tonnes, peut-être. Pas des tonnes, mais des kilos. Mais des kilos. Oui. Oui. Donc là aussi, il faut marcher, il faut crapahuter. Ah oui, et puis il y a des endroits, c'est pas chouette. Et puis vous ne nous dites pas où c'est, bien sûr. Vous n'allez pas nous le dire. Oh si, il y a en face. Ah ben écoutez, on est à l'aise, on vous dit bien c'est juste en face, il n'y a pas dit où. Je ne peux plus y aller, non, plus bon. C'est très vague. Il n'y a pas de vous dire où c'est, bien sûr. C'est ça, on doit dire. Et ces champignons, vous les mangez comment ? Avec une omelette ou pas ? On a mangé, on les vendait, ça dépend. Ah, vous les vendiez les champignons ? Ben, il fallait bien les garnir qu'à dessous. À l'époque, il les vendait à Bize. Ah, il avait mis Bize, évidemment, au bord du lac. Oui, à Salouard. Donc on vendait les champignons, on vendait pas le gibier non plus ? Ah ben non. Ah non, on le mangeait, le gibier. Non, on le donnait. Ouais, on le donnait. Et les escargots, alors ? Au début, quand j'étais jeune, si j'y allais, mais tout, une dizaine d'années, quoi, j'y allais. Alors, on y allait, alors ça, on y vendait, parce qu'on n'y mangeait pas. Ben, bien sûr. Alors, pour terminer, Paul, 94 ans ici à Alex, doyen de la commune, le secret, pour en arriver avec la bonne humeur, la bonne humeur, à 94 ans en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Ah ben ça, ça n'était rien. Non, mais dites-nous quand même. Ah ben oui, mais... C'est comme les coups à champignons, vous ne le dites pas, mais là, il faut nous le dire, il faut qu'on fasse pareil. Non, mais comment on peut faire ? Moi, je dis bien, je suis né dans un coin où je suis un peu fou pour ça. Il est né à Marteau, à l'air à Berlil. C'est pour ça que j'ai pris un coup sur le bocal, et puis ça m'a... Et alors ? Non, mais dites-donc, déjà, vous ne buvez pas. Ah oui, oui. Même pas une petite gnole. Ah, encore moins. Non. Même pas du rouge. Si, j'en bois bien un coup comme ça. On mange quand même. Si, du rouge, rosé, ou du blanc, mais j'en bois un verre comme ça. Voilà, donc on résume, on ne boit pas trop, on bouge beaucoup, on marche. Oui, maintenant, je ne fais plus. Et on mange, et Paul, on mange bien. Ah ben oui, il faut manger quand même. Et puis bien manger les bonnes choses naturelles. Oui. Et bien écoutez, merci Paul de ce témoignage, ici, doyen à Alex. Ah oui. Et bien, ceux qui me regardent, on va vous dire, je vais faire pareil que lui. Son petit café, ça vit par sa fille. Oui. Un petit café, ça repart. Voilà. Merci beaucoup, Paul, c'est très gentil. Il y en a qui me mettent de l'agneaule dedans, mais pas moi. Ah ben voilà, écoutez, alors l'agneau me dit, parfois, ça fait du bien. Oui. Ça dépend un peu des individus. Mais bon, allez, avec modération, tout ça, évidemment. Un grand merci, Paul, doyen. Alors, merci pour vos appareils. Merci, Paul. Merci. Super. Puis voilà, ça vous a fait rire un peu, quoi. Merci. Merci.